... Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à Montréal. Ainsi qu'au défilé annuel de la majestueuse Onde a conduit les premiers explorateurs français à l'intérieur du pays jusqu'à un millier de milles de l'Atlantique. Mais ici, tout progrès fut arrêté. Des rapides écumants barraient la route. Un peu en aval de ce formidable acle, sur une île du Grand Saint-Laurent, les Français ont fondé en 1642 un petit poste avancé. Sa position stratégique à la tête de la navigation fluviale a si bien favorisé son développement qu'au cours de trois siècles de croissance, il est devenu la métropole du Canada, son centre industriel, ferroviaire, maritime et aérien. Derrière la ligne d'horizon des édifices s'élèvent les flambes à gestuer d'une montagne. Ce Mont-Royal, ou Mont-Réal, a donné son nom à la ville. ... ... ... ... De ses origines coloniales jusqu'à nos jours, Montréal n'a jamais cessé d'être une ville française. En fait, après Paris, c'est la plus grande ville de langue française au monde. Mais c'est aussi une ville anglaise. Et où que vous y soyez, les deux langues parlent. Que vous fassiez vos emplettes dans les grands magasins de la rue Sainte-Catherine, ou encore que vous rouliez en voiture le long du nouveau boulevard Dorchester, vous constaterez que deux grandes cultures au riche héritage donnent à Montréal un cachet qui lui est propre. Depuis les jours reculés où elle était le comptoir de la fourrure en Amérique du Nord, le commerce et l'industrie n'ont cessé d'être florissant à Montréal. L'édifice de la bourse représente le cœur économique de la cité, tout comme la croix du Mont-Royal symbolise sa foi. Peu de villes sont mieux dotées en cathédrales et en églises. Car l'histoire, ces magnifiques structures de toute dénomination, sont d'éloquents témoignages de la diversité des cultes et de la tolérance que l'on trouve au sein de la cité. Comme dans tout grand centre, bien des gens vivent en appartement. D'imposantes conciergeries s'accrochent au plan de la montagne, offrant un contraste marqué avec les quartiers du vieux Montréal. Mais peu importe où ils habitent, la vie de famille est chère au cœur des Montréalais. L'été à Montréal. C'est une saison idyllique, faite de joie et d'enchantement. Et au sein d'île à Ferré, les parcs municipaux apportent la fraîcheur d'une oasis de verdure. L'été est naturellement la saison des ébats en plein air pour les petits citadins. Leurs aînés y trouvent aussi toutes les formes désirables de récréation. Musique 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 Au cœur de cette ville moderne, on peut encore trouver des reliques des temps passés. Cette tour qui flanquait jadis un ancien fort a été érigée pour défendre les pionniers contre les attaques des Indiens. Mais le plus vieil édifice encore en existence, c'est le séminaire Saint-Sulpice. Ici, durant deux siècles et demi, les messieurs de Saint-Sulpice ont uni leur prière au son des cloches de Notre-Dame. Musique De la place d'armes où les troupes de la Nouvelle-France faisaient... ...l'exercice. Et le fondateur de la cité, le scieur de Maisonneuve, protège encore la ville de son épée et de son drapeau. Musique Le tour du Vieux-Montréal en calèche vous amènera devant le château de Ramsey, résidence gouverneur de la Nouvelle-France et plus tard, quartier général du gouvernement britannique. Maintenant, c'est un musée. Musique Musique L'hôtel de ville s'élève enceinte de la vieille ville. Tout à côté, les marchands de fleurs apportent une note pittoresque au pied du monument de l'amiral Nelson. Musique Depuis longtemps, pour nourrir la cité, les cultivateurs du Québec apportent leurs denrées au marché Bon Secours, le plus vieux marché de la ville. Ici, marchander peut encore être une aventure de tous les jours. Musique 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 Tout près du marché se dresse le sanctuaire de Notre-Dame de Bon Secours, érigée en chapelle en 1657. Musique Face au fleuve, elle est reconnue comme l'église des marins. Musique 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 Et ses luminaires singuliers rappellent les de la mer. Musique 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 Le grain domine le grand port de mer où sur un front de plusieurs milles, les vaisseaux de toutes les nations viennent leur commerce. Le grain est le grand article d'exportation. Ici, le maïs, l'orge et le lin d'atta du Manitoba et de la Saskatchewan sont transbordés sur des navires océaniques qui dirigent les produits de l'abondance canadienne vers les quatre coins du monde. L'outillage agricole et les grosses pièces de machinerie, comme ces chaudières de locomotives, sont au premier rang de la longue liste des exportations canadiennes. Mais ce n'est là qu'est de ce grand commerce. Des importations de toute nature passent par Montréal. Ici, cesse la navigation océanique et commence le transport fluvial vers les grands lacs. Un canal a depuis longtemps contourné l'obstacle présenté par les rapides de la Chine et Montréal est le point convergent normal de l'expédition maritime. Mais elle est aussi un grand centre industriel. Les rouages de son industrie sont forgés dans des usines aux produits multiples et variés. Et aujourd'hui, des mains de ces ouvriers sortent presque tous les produits de la technologie moderne. En reconnaissance du rôle que le Canada joue dans l'aviation, Montréal est devenue l'hôte de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Ici, donc, est la capitale mondiale de l'aviation, où les délégués s'assemblent pour préciser ou établir des règlements qui régissent l'aviation dans tous les pays. Les interprètes aplanissent les difficultés de langage. Puisque Montréal est bilingue, vous avez le choix de journaux français ou anglais. Les chefs de gare annoncent dans les deux langues les départs des trains. L'heure dure de l'automne annonce le début de la saison de football et les foules se pressent pour acclamer la victoire de leur club. L'ajout terminé, les étudiants retournent au travail dans leurs universités. Ceux de langue anglaise fréquentent l'université McGill, fondée il y a un peu plus d'un siècle, et l'un des grands centres d'éducation dans le monde. L'université de Montréal, autre école de haut savoir, accueille les Canadiens et les étrangers qui veulent suivre les cours en langue française. Elle est sur le flanc du Mont-Royal, elle est un point de mire qui occupe un des plus beaux sites de la ville, surtout quand l'automne couvre de ses couleurs éclatantes les grands arbres environnants. Mais voilà que la température se refroidit. Bientôt le fleuve s'immobilisera sous la glace, et tout comme nous, la ville revêt sur l'hiver. Même sous la neige, Montréal poursuit le cours de... Par les jours clairs et froids, nos pensées se tournent vers la montagne. Là, dans la quiétude d'un parc dont l'automobile est exclu, les pentes deviennent la mecque des sports d'hiver. ... Le hockey sur glace, c'est le sport national canadien, un jeu rapide et enlevant. Et partout où il y a de la glace, on est sûr de trouver de jeunes hockeyistes. Le patineur novice rêve au jour où peut-être il jouera pour les Canadiens de Montréal. ... ... ... ... ... ... ... Un autre jeu plus tranquille de celui-là, qui se joue sur place, c'est le curling. Introduit au Canada par les premiers collants écossais, ils cohorent son cachet des Highlands de la vieille Calédonie. Lorsque la nuit tombe sur la cité, les grands édifices revêtent un aspect nouveau. La croix de la montagne scintille dans le ciel de la ville, pendant qu'en bas, les rues illuminées vous invitent à une soirée. Si vous aimez la bonne table, vous la trouverez à Montréal. Les restaurants y sont renommés pour leur cuisine. Après un bon dîner, offrons-nous des divertissements. Un rendez-vous à Montréal, monsieur, pour tout ce qu'il y a de mieux. Qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, elle possède les charmes du monde. Un rendez-vous à Montréal, monsieur, Ça comprend tout, il y a tout d'autres cieux. Et pour trouver l'amour, il vous faudra toujours Un rendez-vous à Montréal. Dans le cœur de ma ville, il y a le Mont-Royal. C'est le jardin de l'île, le cœur de Montréal. Où les plus jolis filles font battre celui des gars Qui viennent jouer dans l'île, au cœur de Montréal. Le cœur est debout dans la lumière, Comme s'ils voulaient toucher du bout des doigts. Le ciel est là rapproché de la terre, Pour y cacher leurs plus tendres émois. Dans le cœur de ma ville, il y a le Mont-Royal. C'est le jardin de l'île, le cœur de Montréal. Où les plus jolies filles font battre celui des gars Qui viennent jouer dans l'île, au cœur de Montréal. C'est le jardin de l'île, au cœur de Montréal. Sous-titrage FR ?